Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, alors contre tout un temps, Apple a dévoilé une nouvelle bêta 1 d'iOS 14.5 pour les développeurs, il semblerait qu'il y ait des bugs dans la première version, alors on va tenter de répondre à cette question, qu'est-ce qui a changé entre cette nouvelle bêta et la précédente bêta qui avait été disponible lundi, et puis donc sachez quand même qu'iOS 14.5 est disponible en bêta pour tout le monde, donc en bêta publique, donc vous pouvez tous le télécharger. Cette bêta qui est également disponible pour iPadOS est toute petite puisqu'elle ne pèse que 100 mégas, donc c'est une bêta de correction, on n'aura pas de nouveauté avec cette nouvelle bêta. Côté numéro de version, ça change un petit peu, on a une bulle qui se termine par la lettre K. Alors qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle bêta ? Il semblerait que les applications qui utilisent l'app Protection Policy aient certains problèmes de lancement, notamment les applications Microsoft, avec donc en fait les applications Microsoft ne pouvaient plus se lancer correctement avec cette mise à jour, ça corrige le problème. Donc voilà pour les correctifs, alors moi ce que j'ai observé c'est un problème de batterie, vous me parlez souvent de problèmes de batterie, j'ai pas forcément les mêmes choses, mais regardez, là en fait depuis deux jours, alors j'ai pas tout l'historique puisque je m'étais rendu compte, j'avais pas pris de photos d'écran pour les historiques précédents, mais regardez comment ça dégringole pendant la nuit, je perds à peu près 40% de batterie, chose qui ne devrait pas arriver, normalement on perd une dizaine de pourcents à tout casser, sachant que j'avais aucune activité particulière. Et j'avais observé le même problème pendant la journée, donc ça dégringole quand même assez rapidement, sachant que j'ai pas une utilisation très intensive, et ça, ça me l'a fait pendant les deux jours avant la correction de cette bêta, depuis iOS 14.5, j'avais ce problème de batterie, et c'était sur un iPhone 12 Pro, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si avec un iPhone 12 Pro ou même avec un autre modèle, vous aviez ce souci. Et regardez maintenant, depuis la seconde bêta d'iOS 14.5, la batterie s'est considérablement améliorée, j'ai plus cette perte vertigineuse de batterie, sachant qu'en plus, pendant la nuit, j'utilisais une oreillette Bluetooth qui était constamment allumée, donc forcément, ça, ça m'a fait baisser un petit peu la batterie, plus que si je ne l'avais pas utilisée. Donc pour cette raison, je vous conseille vivement cette seconde bêta si vous aviez des problèmes de batterie avec votre iPhone, alors je sais pas si ça touche tous les modèles ou simplement certains modèles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À part cette modification, j'ai rien noté de significatif avec cette nouvelle bêta, sachez quand même que tous les problèmes de voiceover, il y en a énormément en ce moment, notamment avec l'application Mail, ne sont pas corrigés avec cette seconde bêta. Voilà donc pour ces petites informations, merci d'avoir suivi la vidéo, puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, notamment, vous l'avez peut-être remarqué avec, alors sur la gauche, vous l'avez peut-être pu le voir un petit peu discrètement, puis j'en ai parlé sur le Twitter, un MagSafe Duo, alors pas l'original évidemment, puisqu'il est noir celui-ci, qui coûte moins d'une cinquantaine d'euros, donc trois fois moins cher que le vrai, je suis en train de le tester, et puis je vous dirai très prochainement, c'est quelqu'un sur un des commentaires qui m'avait proposé de le tester, et donc c'est ce que j'ai fait, et je vous dirai ce que j'en pense très bientôt. En tout cas, en attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc à très bientôt !